et pour le départ j'ai droit à mon troupeau alors de chèvres de biquettes de moutons de brebis de voilà le fameux village bâti carrément sur la roche comme vous pouvez voir alors c'est moulay driss c'est vraiment particulier parce qu'ils sont allés bâtir aura aura des falaises donc au cas où je pourrais pas rentrer avec le camping-car et surtout stationné je vous le montre je vous le montre de l'extérieur je vous la montre de l'extérieur là je vais essayer de trouver un parking pour m'y promener parce que ça doit être assez typique après mettre à quitter de la somme requise pour pouvoir stationner dans le parking officiel de moulay driss des dirhams je suis en train traverser le petit jardin supérieur qui a moulay driss avec une fontaine qui marche plus depuis quelle belle lurette et qui sert à autre chose maintenant et bon cette visite va se faire sous la pluie parce que c'est ouais il ya quelques si un peu de ciel bleu mais enfin c'est majoritairement de la grisaille bon allez vous allez voir où ça me mène comme dans tout village de montagne toutes les rues intérieures sont pavés là on dirait que c'est pas que c'est pas vieux vieux que c'est pas que c'est assez récent parce que c'est vraiment bien fait donc ça va pas être si vieux que ça ou alors c'est super bien conservé donc pour l'instant je descends et là c'est la peinture blanche qui domine donc je me doute un peu pourquoi l'été la montagne ça doit être l'enfer des petites ruelles des petites échoppes il tient l'adresse de quelqu'un qui remet les les choses en place on dirait j'ai pas le logiciel pour traduire ce qui a marqué sur le panneau enfin vu l'image quelqu'un qui j'en aurais peut-être bien besoin donc comme nous sommes en montagne et mais les rues montent et descendent les petits escaliers franchement typique ça c'est vieux par contre oui ça c'est vieux mais non mais je vais retourner où j'étais on gille on par là que tu veux venir ces rues qui montent et qui descendent très étroite ça me rappelle vraiment chef chawain bon à part la couleur de temps en temps ici il y a du bleu ouais turquoise et immanquables les chats je vais vous les miner vous voulez des caresses ou vous voulez pas des caresses vous voulez pas des caresses bon d'accord bon c'est pas grave moi si vous en voulez pas vous en voulez pas tu vous en voulez pas bon eh bien vous ne voulez pas ah oui oui bon chef chawain sans tous les magasins qui a tous les mètres 50 voilà alors voilà une des places de moulets de riz mais comme tout à moulets de riz même là la place est sérieusement en pâte donc riz d'ailleurs de la neige ça doit être rock'n'roll donc là je viens de passer dans une rue passante mais j'ai pas osé sortir la caméra parce que à part le regard curieux des enfants le regard des adultes bon c'était pas je dirais que c'était pas ça c'était pas ça voilà j'en dirais pas plus c'était pas ça superbe magasin superbe magasin franchement à commerçant à fond à fond à fond bon je vais aller jusqu'à la porte là-bas je vais voir ce qu'il ya bonjour le chat voilà vu son boulets de riz en étant sur le côté vraiment engossé dans les montagnes là ils ont pris une vallée et ils ont construit donc commencé à construire voilà ils ont pris une vallée et puis ils sont allés carrément contre les rochers je vais essayer d'aller voir là bas ça doit être la vue doit être intéressant voilà là on voit bien qu'ils sont qu'ils ont bâti vraiment mais au ras au ras à 50 cm de vide ils ont pas peur et tremblement de terre ici franchement impressionnant je me trouve sur l'extérieur de ouais le bord de moulinerie c'est ici c'est les trompeaux les levages et même moi qui ai pas d'odorat c'est impressionnant et ça beugle et ça de tous les côtés voilà les troupeaux de moulins et de riz qui sont bien sages encore des chats bonjour le chat et ouais je m'amuserais pas y habiter quand même là franchement c'est ouais ouais avoir la fenêtre vue sur le vide là non 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 pas droit à l'erreur et tout autour de moulins et de riz des oliviers des oliviers et encore des oliviers même à des altitudes il y en a partout je comprends qu'il y ait des huileries à moulins et de riz on m'a conseillé une bonne occasion pour traverser le maroc et je pense que c'est vraiment pas cher je pense que je vais franchir le pas ouais elle a l'air assez en état alors encore une porte à croire que moulins et riz c'était autrefois une une ville forte et une ville avec des hauts murs genre de rempart on dirait que c'est bon et là je suis dans la rue des ferronniers ça meule à tout va ça tape à tout va ça me pète les oreilles je vais pas rester longtemps voilà gilles le promeneur est allé se perdre dans les ruelles cul de sac et j'ai rencontré une vieille dame qui m'a dit stop alors je croyais que c'était un chemin non c'était les deux chemin donc elle a fait un bout de chemin avec moi pour redescendre pour me pour me donner la direction ce que je voulais c'est à dire monter le plus haut très gentil très gentil très gentil voilà mais exactement chef chawal bon c'est sûr un plus vieilli mais exactement alors dans cette rue il faut ouais être téméraire pourquoi parce que je vous montre le mur tient juste par deux morceaux de bois mais il penche vraiment c'est pas une vision d'optique c'est vraiment il penche prêt à tomber et les gens y vivent là qu'il y en a qui sont vraiment petites faut pas être trop épais pour passer je sais pas où je vais mais j'y vais non mais c'est bon alors après même des passages souterrains c'est pas fait pour les grands mais grande est c'est pas fait pour les grandes est un autre notre vue partie de moulé je suis sur la plus grande partie mais ça part vers le dessus le dessous en face la cimetière au loin et les montagnes avec ce qui me semble être des oliviers mosquée de moulé idris et il y a aussi le motelé le tombeau du roi moulé idris premier mais comme vous pouvez le voir sur la pancarte l'accès n'est pas permis au nom d'une main donc n'étant pas converti je ne peux que vous montrer l'entrée carolé et l'entrée de la mosquée là bas c'est tout ce qu'il y aura alors je suis au dessus du mausolée de moulé idris et la mosquée et j'ai rencontré deux charmants jeunes sympathiques marocains driss et salar qui m'ont un peu expliqué qu'ici c'était la petite terrasse donc il y a la demoiselle aussi qui a été très gentille qui m'a qui m'a expliqué mais franchement très gentil et maintenant je vais aller à soi-disant la grande terrasse avant de partir pour voir ce que c'est donc vous voyez le minaret et oui alors est ce que c'est vrai on m'a dit il ya un guide qui m'a dit que vous aviez un minaret cylindrique rond ah oui il est où voilà la voici sur la grande terrasse et de charmants enfants sont venus sont venus m'amener carrément à la grande terrasse d'où vous pouvez voir de plus haut le mausolée de moudris 1 et la mosquée et la vue de là où ils ont bâti carrément mais franchement ils ont épousé la montagne et ses gentils enfants se nomment ils sont trois iub yacine et et nous et nous et nia et nia et on nia et franchement je suis tombé à moulinerie sur des enfants tous ils ont été super sympathique il y en a qu'un qui m'a pris pour pour un rigolo parce qu'il m'a montré la s'appelle mais tu veux mais fallait me le dire alors quelques images pour f oui c'est pour toi parce que tu te rappelles à une guerre tu avais confondu château d'eau avec un minaret parce qu'il était rond et moi je t'avais dit mais non ça n'existe pas et tout et des profs que non puisque moulinerie ce bâti à 1358 le minaret rond voilà voilà un minaret donc tu avais raison m ça existe voilà